Musique Autrefois, le carnet de fouilles constituait une sorte de journal de bord dans lequel l'archéologue notait des informations sur la fouille, mais aussi ses réflexions et ses impressions de la journée. La chaîne carnet de fouilles a pour ambition de renouer avec cette pratique de terrain en allant saisir l'ambiance d'une fouille, ses enjeux scientifiques, ses problématiques, ses techniques et bien sûr, sa dimension humaine. L'année dernière, nous sommes allés à la rencontre de Lars Anderson et Mathieu Leger sur le site préhistorique éponyme d'Orignac. Puis, nous nous sommes rendus à Jubelin sur les fouilles d'une cité antique majeure pour le département de la Mayenne. Enfin, nous avons achevé notre road movie archéologique à Caen où nous avons suivi les fouilles du château médiéval qui domine la ville. Cette année, nous avons d'abord filmé les fouilles du château médiéval d'Iso de l'Hôtel, situé en Haute-Garonne, près de Saint-Gaudens, encadré par Thibault Lassnier et Arnaud Coiffé. Puis, au Pays Basque, nous avons retrouvé Lars Anderson dans la grotte de Gazzaria, là où les fouilles successives ont révélé des niveaux moustériens, châtels péroniens, orignaciens et gravétiens. À Sanjot, dans l'Aude, nous découvrirons un lieu de production artisanale antique dont les vestiges s'étendent sur près de 2 hectares, fouillés par Benoît Favenec et son équipe. Toujours dans l'Aude, nous partirons à la rencontre de Marie-Alice Gardel qui redémarre les fouilles du château médiéval de Cabrespine. Nous vous proposerons aussi de suivre une grande série filmée en 2022 sur la fouille d'un campement de chasseurs orignaciens à Régismont-le-Haut dirigé par François Bon et Romain Mansant et qui montrera de manière exhaustive ce qu'est une fouille. La série « Fouilleurs de corps et d'esprit » proposera une réflexion sur l'acte de fouille et des mini-portraits de fouilleurs rencontrés sur les sites. Bienvenue sur Carnet de fouille, saison 2, la chaîne de l'archéologie en action. Sous-titrage Société Radio-Canada